Joab tu sais c'est qui c'est quelqu'un dans ta vie qui ne te refuse rien il te refuse rien il est tellement ton ami au Congo on dit pire et c'est vraiment le bon mot pire lui ne te refuse rien si tu dois tuer il va tuer pour toi empoisonné oh il y a tel qui m'énerve il t'énerve tu veux lui faire voir moi je vais le tuer tu veux tuer comment 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 le poison ok achète moi je vais lui mettre ça dans la nourriture je vais lui mettre ça je vais lui mettre ça je vais lui mettre ça toi tu sais tu es mon pire tu es mon pire Joab tu as quelqu'un dans ta vie qui ne te refuse rien qui est prêt à aller en enfer pour toi tu es un tel ami ça c'est Joab il va t'amener des problèmes très sérieux sachez que la loyauté doit avoir des limites quand il s'agit de Dieu il faut tout faire faire tout ce que Dieu dit mais quand il s'agit de l'homme il faut discerner ses ordres tu as le droit de dire non à ton patron lorsqu'il te conduit vers le péché je répète tu as le droit de dire non à ton patron lorsqu'il te conduit vers le péché même si tu es un militaire ton général te pousse à tuer les civils ne prend pas les armes militaire vous m'écoutez quand tu es un militaire je te jugera lorsque tu n'as pas discerné les ordres ce n'est pas parce que quelqu'un est au dessus de toi que toi tu vas aller tuer tout le monde mon général a dit mon général non tu as aussi un cerveau pour dire ça ce n'est pas une vraie guerre ça c'est un massacre des civils je n'entre pas dedans je ne suis pas devenu militaire pour tuer la population et pour tuer des civils donnez moi la main mais Joab avait une telle loyauté qu'il était prêt à tout pour David tuer massacrer même un innocent et qu'est ce qui arrive à David la rébellion entre dans sa maison la mort entre dans sa maison coup d'état dans sa maison Joab c'est un homme qui cherche à régler tes problèmes pour t'en créer davantage tu as un tel ami il vient toujours régler tes problèmes mais dans le mal toujours dans le mal toujours dans le mal toujours dans le mal toujours dans le mal il a toujours des solutions et tout ce que tu lui demandes il ne réfléchit pas il t'aime tellement il veut tellement te plaire qu'il ne sait pas te dire non Joab alors que les hommes refusent l'amitié de Jésus-Christ et s'attachent à des Joab s'attachent à des Ira à des Jonadab il ya une amitié extraordinaire qui leur est réservée en Jésus-Christ Jésus a dit je ne vous appellerai plus mes serviteurs parce que le serviteur ne connaît pas la volonté de son maître je vais vous appeller des amis et il a même évolué il nous appelle l'épouse Alléluia frères et sœurs chérissez l'amitié avec Jésus chérissez l'amitié avec Jésus chérissez l'amitié avec Jésus et soyez en intimité avec Jésus lorsqu'une personne a peur de perdre des hommes présente là Jésus-Christ qui est l'ami fidèle qui ne va jamais l'abandonner même dans la tombe Jésus sera là quand même il y a un deuil tout le monde part Jésus reste dans les temps difficiles Jésus reste quand tu es malade les gens te visitent 30 minutes ils partent mais Jésus-Christ reste et Jésus même te visite sans porter le masque Alléluia Jésus ne sera jamais jaloux de ton succès il sera jamais jaloux ne va jamais te critiquer dans le dos Jésus-Christ ne va jamais faire des complots derrière toi il sera toujours avec toi et il t'aimera dans tes qualités dans tes défauts Jésus est l'ami des amis c'est ce que la sœur Rosni chante mon meilleur ami mon ami de tous les jours mon ami de tous les temps et c'est la vérité perdez les hommes ne perdez pas Jésus-Christ perdez les relations avec les hommes ne perdez pas la relation avec Jésus-Christ et un homme qui a une véritable communion avec Jésus-Christ ne va pas quémander l'amitié il ne va pas quémander l'amitié Alléluia soyez remplis de l'amour de Jésus-Christ vous n'allez pas quémander l'amour soyez remplis de l'amitié avec Jésus-Christ n'allez pas quémander les relations et vous aurez le courage de vous séparer parce qu'un homme qui est bien rassasié peut refuser la nourriture et c'est la nourriture véritable c'est l'amitié avec Jésus-Christ qui peut amener à choisir ça je mange ça je ne mange pas ça je mange ça je ne mange pas pourquoi tu es tellement comblé par l'amitié de Jésus-Christ que tu peux dire tu n'es plus mon ami pourquoi tu n'as plus les mêmes principes que moi donne moi la main tu sais pourquoi tu gardes les gens à tout prix à côté de toi c'est parce que tu n'es pas rempli d'amour un homme qui est rempli de l'amour de Dieu il sait que même si les gens partent il se sent bien il ne souffre pas de solitude un véritable chrétien ne souffre pas de solitude même s'il est seul tel il est tel nous sommes Dieu n'avait pas créé les hommes il se sentait bien je ne suis pas je ne veux pas te mentir mais frère c'est vrai nous avons besoin des hommes dans notre vie mais un chrétien atteint un niveau où sans les hommes il est heureux si toi ton bonheur vient des hommes tu vas quémander des relations et tu vas garder près de toi même des personnes qui te détruisent pourquoi je ne veux pas être seul je me sens seul la solitude c'est une insulte contre Dieu de dire que tu es seul alors que tu as Jésus vous savez ça oui j'aimerais vous dire un chrétien n'est jamais seul un chrétien n'est jamais seul oh Jésus tout seul avec Jésus à côté de toi le Saint-Esprit le Père tu es seul on n'est jamais seul un chrétien n'est jamais seul lorsque les amis de Daniel sont entrés dans la fosse sont entrés dans la fournaise de feu on a cru qu'ils étaient seuls mais il y avait la quatrième personne il y a toujours quelqu'un dans ta vie Jésus-Christ de Nazareth pourquoi tu es triste les amis m'ont abandonné ils t'ont abandonné pourquoi parce que tu ne veux plus voler pourquoi tu es triste de perdre des tels amis qui te détruisent quand tu vas finir en prison ils viendront te visiter pourquoi tu peux regretter de perdre des impudits comme amis pourquoi tu peux tu peux regretter de perdre des gens qui te critiquent dans le dos et qui parlent du mal ils n'étaient même pas là ce n'est que la manifestation de ce qu'ils étaient déjà des gens qui te critiquent dans le dos des gens qui révèlent tes secrets des gens qui te jalousent et qui te combattent et puis un jour ils te quittent ils ne t'ont pas quitté ils n'ont jamais été là ce n'est que la manifestation de l'ordre des repars qui était déjà là ne regrettez pas mes frères tu es un ami véritable ton problème c'est que tu es tellement attaché aux humains que tu ne sais pas vivre avec l'ami spirituel mais le jour que tu vas commencer à vivre avec l'ami spirituel tu sauras maintenant l'écouter pour dire je suis ton meilleur ami mais celui-là ne peut pas être ton ami il va détruire notre relation n'est-ce pas qu'il y a des gens comme ça il a un ami d'enfance depuis qu'il soit enfant 8 ans 9 ans et il choisit ses amis en fonction de son ami d'enfance si tu vas venir dans sa vie pour le séparer de son ami d'enfance il te quitte n'est-ce pas il y a des gens comme ça mais il y a quelqu'un qui est plus qu'un ami d'enfance c'est l'ami de l'éternité Jésus Christ de Nazareth tu entres dans ma vie tu commences à bouger ma vie de prière tu entres dans ma vie tu commences à bouger ma sanctification tu entres dans ma vie tu commences à bouger mes convictions quand je cause avec toi après je dois confesser des péchés tu commences à bouger ma relation je vais t'enlever parce qu'il compte plus que tout lorsque quelqu'un veut te dire je vais perdre mes amis dis lui tu ne sais même pas c'est quoi l'amitié deviens chrétien tu sauras c'est quoi l'amitié parce que frère des fois même quand on dit on a des amis est-ce que ce sont des vrais amis ? voici quelque chose regarde ton voisin dis lui que Dieu te bénisse plus que moi c'est sorti de ton coeur regarde lui dis lui deviens plus grand que moi c'est sorti du coeur allez congo jamais mais on m'a raconté une histoire Dieu parait devant un américain un indien plutôt un japonais et un congole il dit ce que tu demanderas je le donnerai à ton frère ou tout plus et puis dit à l'américain qu'est-ce que tu veux que je donne à l'autre ? il dit donne lui plus de richesse que moi il dit pourquoi ? mais quand il sera plus riche que moi on va se mettre ensemble on sera plus riche ok japonais qu'est-ce que tu veux ? donne à mon frère plus d'intelligence que moi comme ça s'il devient plus intelligent il va inventer des choses je vais en profiter congolais qu'est-ce que tu veux ? il dit crève-moi l'oeil comment ? je veux devenir borgne comme ça lui deviens avec il va me dominer regarde ton voisin il devient plus grand que moi je t'assure que c'est faux et si c'est vrai c'est parce que c'est ta femme ou ton mari et la plupart des temps c'est faux mais il y a un qui a dit vous ferez les oeuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes Jésus 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 acclame le Seigneur très très fort gloire à Dieu Jésus 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 Sous-titrage FR ?